Donc merci à tous Je suis ravie de vous présenter Louis Fouché Qui est une belle âme Et une belle lumière Qui va nous offrir je pense trois quarts d'heure On t'écoute pendant trois quarts d'heure et on propose un quart d'heure d'échange Ça te va ? C'est parti Bonjour à tous C'est mieux en vrai que derrière un écran Vous êtes nombreux quand même, c'est un peu impressionnant Et je suis plus petit en vrai qu'en numérique Je suis ému et impressionné d'être avec vous aujourd'hui Impressionné par tout ce que j'ai entendu Tous les gens que j'ai croisés Qui me racontent ce qu'ils font Ce à quoi ils oeuvrent Et je suis admiratif À chaque fois je suis impressionné De la quantité d'énergie que les gens sont capables de mettre en action Depuis des épaves de bateau jusqu'à soigner En passant par accueillir des écoles Et les accompagner Tout ça pour moi c'est extrêmement touchant Donc c'est plutôt une chance C'est moi qui vous remercie C'est moi qui vous remercie d'être là Parce qu'à chaque fois j'apprends énormément Et quand je croise des gens qui me disent Alors ça va, c'est pas trop dur Bah non C'est plutôt sympa d'être libre C'est plutôt une chance C'est plutôt une vraie découverte Une vraie ouverture Que de plus être dans mon bureau Ou dans ma réanimation Et d'être avec vous aujourd'hui De découvrir tout ce qu'il y a à découvrir Ça veut pas dire que le chemin est sans embûche Ça veut pas dire qu'il est facile tout le temps Mais en tout cas Il est rempli de plein de récompenses Et j'aurais pas envie d'en vivre un autre Et ça C'est peut-être pour moi la plus grande leçon De ces deux dernières années C'est qu'à partir du moment où on ose On arrive à trouver le millimètre de mobilité Du pot de confiture C'est très dur hein Cloc Après on peut déguster A la cuillère Le miel et la confiture Et donc je déguste Depuis deux ans C'est une chance Et j'ai envie de vous parler aujourd'hui Dans cette idée de construire le bonheur De construire le monde de demain De certains écueils Qu'on pourrait tenter de Dans lequel on pourrait se retrouver Qu'est-ce que je veux dire par là Il y a beaucoup de gens Qui sont dans une tentative De projeter le monde idéal Qu'il voudrait Sur le monde Je crois que c'est pas possible Mais peut-être je me trompe Qu'est-ce que je veux dire par là Que vous soyez transhumaniste Ou que vous soyez new age C'est un peu la même idée Vous voulez être dans une maîtrise créative Sur un monde projeté Une phrase compliquée peut-être ça Qui est employée par quelqu'un Qui s'appelle Matthew Crawford Qui est un philosophe Qui a beaucoup parlé de la question De l'attention Et de l'artisanat Et il écrit un livre étrange Qui s'appelle L'éloge du carburateur Pour un philosophe c'est un peu bizarre On parle de carburateur Et puis il écrit un livre assez récemment L'année dernière où il y a un an et demi Qui s'appelle Contact Et dans Contact Il parle du fait Que l'ensemble de notre attention Est capturé Par la narration médiatique La narration gouvernementale Que chaque occurrence De notre interaction avec le monde En fait Est capturée par notre téléphone portable Par la télé Par le bruit de la radio Par des pubs dans la ville Tout le temps Tout le temps Tout le temps Notre attention est capturée Et je le vois même pour moi-même Quand je passe dans la ville à Marseille Il y a des écrans qui bougent Des écrans plasma Qui font de la pub Pour des trucs Que je n'aurai jamais en plus Dont je me contrefous Des sacs Gucci Chanel Ou une Xème montre Ça ne m'intéresse pas Et pourtant Ça attire mon attention Et il donne un exemple étonnant Il parle de Dunkin' Donuts Dunkin' Donuts C'est des gens qui vendent des donuts Dans un bus A Singapour Dunkin' Donuts Gagne le grand prix 2015 du marketing Parce qu'ils ont réussi A mettre en place Un système Où il y a des vapeurs De donuts Qui sont projetées Sur les habitants du bus Que devant chaque siège Il y a une image D'un Dunkin' Donuts Ravissant Que sur les portes Qui bougent Il y a des On revoit le donut Qui se reforme Qui se referme Etc Qu'ils ont réussi A habiller Le conducteur du bus Avec un truc Dunkin' Donuts Et un chapeau En forme de donut Et qu'à la fin A toutes les stations Vous avez un Dunkin' Donuts A vendre A moins de 25 mètres De la sortie du bus Et que donc Ils ont fait Exploser leur vente En faisant cette manipulation Qui consiste A capturer Tous les champs D'attention Qu'on a Avec le réel Et donc Il s'intéresse Dans son livre A cette chose là Que la première chose A faire Peut-être Pour construire Le bonheur Pour construire Le monde Dont on a envie C'est d'abord De regagner L'attention D'arrêter De se la faire voler Donc la première chose A faire Serait de non faire On voudrait agir Et peut-être Que le premier pas C'est non agir C'est la doctrine Non violente Gandhienne C'est exactement Ce que dit Gandhi Avant même De vouloir décaniller Les anglais Boycotter Avant même De vouloir changer De président Boycotter Celui-là Faites qu'il n'existe pas Ne donnez plus Aucune énergie Aux monstres Cette logique là De non agir Elle est présente En permaculture Elle est présente En permaculture Dans l'idée Avant même De vouloir mettre En place Une nouvelle planche De culture De mettre Un nouveau bac De légumes Ou de fruits Ou de planter un arbre Et si je commençais Par regarder Et dans les formations De permaculture On dit Regardez pendant Plusieurs saisons Au moins un an Voir le rythme De la succession Des saisons Et si vous pouvez regarder Pendant trois ans Ou cinq ans C'est encore mieux Parce qu'en regardant Vous allez prendre conscience De là où il y a La bonne énergie De là où les enfants Jouent naturellement De l'endroit Où vous aimez bien être De l'endroit Où le vent est glacial Et rien ne pousse De l'endroit Où les choses sauvages Prennent leur essor Et où vous n'allez jamais Et à partir du moment Où vous avez pris conscience De ce qui existe Vous trouvez les failles Vous trouvez les niches Vous trouvez les bons endroits Où aller Alors je reviens Sur cette phase De Matthew Crawford Où il propose D'être dans une relation Au monde Qui ne serait pas Une maîtrise créative Dans un monde projeté C'est-à-dire que c'est pas moi Qui suis le maître Et qui veux créer Ce que je veux Et qui vais projeter Sur le monde Le monde tel que j'en ai envie Mais d'être plutôt Dans une relation au monde D'ajustement Dans un monde ressenti Dit autrement Ça veut dire Passer d'un paradigme Contrôler et prédire A un paradigme Ressentir Et s'ajuster Pour moi C'est la clé De la transformation C'est une des clés De la transformation De notre monde C'est d'arrêter De vouloir contrôler Et prédire Tout ce qu'on fait Depuis le 18ème siècle Ça n'est que ça Et on a détruit L'artisanat Pour mettre en route L'industrie L'industrie Les spinning genies C'était pour faire Toujours la même chose Parce que l'artisan C'était trop variable Ça dépendait trop du gars Chacun avait son geste À la fin On n'avait jamais Le même résultat Non non On veut toujours La même chose Et on met en place L'industrie On transforme l'artisan En un ouvrier spécialisé L'ouvrier spécialisé Il fait toujours La même chose Exactement de la même façon Il n'est même plus Un humain Il est déshumanisé Et j'ai déjà raconté Plusieurs fois Mais peut-être Vous vous souvenez Que ce mouvement-là De remplacement des artisans Par les spinning genies Donne lieu Aux ludites Et aux canuts À Lyon Les ludites Ils sont menés Par Ned Ludd En Angleterre Et c'est une révolution Il y a du sang Il y a sept pendaisons Et c'est les gens C'est les manufacturiers Du tissu Qui se rebellent Et qui disent Vous êtes en train De nier notre existence Vous nous remplacez Par des machines Apparaît donc La condition ouvrière Le monde De l'industrie Mais là encore Il y a des humains Il y a des erreurs C'est pas parfait On peut pas tout contrôler On peut pas tout prédire Puis il y a des luttes syndicales Pour essayer de récupérer Une bonne relation Entre l'ouvrier Et le patron Qu'à cela ne tienne On va supprimer Les ouvriers On va mécaniser Et machiniser Et robotiser Encore plus Et faire la condition salarié Apparaît la condition salarié Mais là encore Le salarié Il passe la moitié de son temps Dans des réunions Qui servent à rien Pour optimiser des process Pour produire plus De téléphones portables Et pour arriver A une meilleure profitabilité Et rentabilité Sur le compte D'exploitation De l'entreprise Et il y a un anthropologue Qui s'appelle David Graeber Qui est mort pendant le Covid Un anthropologue anarchiste Qui a écrit un livre Qui s'appelle Bullshit Jobs Les jobs à la con Et il dit que Les salariés aujourd'hui Pour plus de 80% D'entre eux Ils savent que leur boulot Ne sert à rien Ils le savent en plus Et ils en souffrent Ils sont en burn out En dépression Ils sont en arrêt maladie Ils vont de manière automatique Au travail Ils n'attendent que leurs 35 heures Et leurs loisirs Toute la journée Ils la passent sur internet A acheter des choses A rêver à leur week-end Et toute leur œuvre Leur œuvre d'humain Contribuant à plus grand Contribuant au bien commun A disparu Et ils en sont malheureux Qu'à cela ne tienne On va détruire La condition salariée On va faire de vous Des transhumains Connectés Derrière votre téléphone portable Perfusé par Pfizer Directement Avec Dans le métaverse Enfin vous ne souffrirez plus Ça c'est le rêve du transhumanisme C'est le bout De l'idéal industriel C'est faire une société automatique Que tout soit un process Que tout soit un algorithme Que tout soit parfait Contrôlé Et prédit Vous prenez la météo Il faut que dans trois semaines Vous sachiez quel temps il va faire Mais pourquoi ? De quoi vous avez peur ? Vous voulez que l'objet Soit toujours pareil Que vous ayez une assurance Une assurance pour aller pisser Un casque Pour dire bonjour à votre voisin Pourquoi ? Parce que vous avez peur Mais peur de quoi ? Peur de la mort Bien sûr C'est la peur de la mort Simplement Donc l'humain Il se met dans ce logiciel là Ce paradigme De contrôler et prédire Parce qu'il a peur de la mort Pour essayer de faire Un monde parfait Et plus rien n'a de sens Être un humain Ça n'a pas de sens Souffrir ça n'a pas de sens Être malade ça n'a pas de sens Vieillir ça n'a pas de sens Mourir ça n'a aucun sens Il faut supprimer tout ça S'entraider entre frères et sœurs humains Non C'est pas la peine Il n'y a plus de pratique sociale Pour toutes ces souffrances De toute manière Ces souffrances ne doivent plus exister Grâce à Pfizer Grâce à Google Enfin On sera dans le monde parfait Où on ne souffrira plus Peut-être pas Et là je vous donne un mot Un nom Un nom qui résume L'ensemble de l'idéologie L'ensemble du logiciel doctrinal Des gens de Davos Le transhumanisme C'est important de donner un nom à l'ennemi Parce que si vous n'en avez pas Vous pouvez vous tromper en chemin Et vous pouvez dire que l'ennemi c'est Macron Mais Macron c'est une marionnette C'est un pantin de bois C'est Pinocchio quoi C'est une marionnette Et donc il ne faut pas se tromper d'ennemi L'ennemi c'est cette idée là C'est cette idée que l'humain Devrait devenir parfait Qui devrait être affranchi De toutes ses erreurs C'est profondément une folie L'humain est imparfait Souffrant Son expérience sur la terre C'est d'être fragile Et il a besoin des autres C'est pour ça qu'il a besoin des autres Il est tellement faible Il va mourir de toute manière Il a peur Il a besoin de serrer les coudes Entre frères et sœurs humains Contrôler et prédire Est une impasse anthropologique Ressentir et s'ajuster Est le bon chemin Ressentir et s'ajuster Nécessite d'aller palper le réel Il y a beaucoup de gens aujourd'hui Ils ne savent pas quoi faire Ils disent Mais moi je suis impuissant Je ne sais pas par où commencer Comment je peux faire le bonheur Comment je peux faire un monde meilleur Le réel vous dit par où vous devez commencer Vos enfants sont maltraités Ils ont des masques à l'école On leur apprend des conneries toute la journée Protégez vos enfants Faites de l'instruction en famille Faites des écoles Sortez-les de ce système toxique Je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas quoi faire Je ne trouve plus de médecins On ne peut plus se soigner Et puis moi je suis impuissant Vous avez vu tout le groupe des soignants Ils sont en train de proposer Quelque chose de complètement nouveau De former tous les citoyens Enfin à être en santé À prendre soin d'eux-mêmes À s'entraider là-dessus À faire des assemblées Où on pourrait discuter enfin De comment être en bonne santé Comment bien se nourrir Comment avoir les bonnes émotions Comment se protéger De toutes les choses toxiques Ça c'est très réjouissant On est en train de ressentir Et s'ajuster Il n'y a plus de médecine On l'a fait Laissons s'effondrer le monstre Le système est en train de mourir Très profondément Il est en train de se fracasser Sur les rochers du réel Le monde transhumaniste n'arrivera pas Ce futur merdique Dans lequel Macron s'acclique Et les multinationales Veulent nous emmener N'arrivera pas Il n'est pas soutenable Il n'est pas tenable En termes énergétiques Il n'est pas désirable Collectivement Il ne nous met pas en lien Il nous isole Toujours plus seul Toujours plus simple Toujours plus triste C'est un suicide collectif Et vous les voyez Les jeunes Qui ne sont pas là aujourd'hui Ils sont derrière leur écran Toute la journée Ils sont verdâtres Ils ressemblent à des courgettes Ils ne croient plus à rien Ils n'arrivent même plus A s'individuer A se sexuer Ils ne savent plus très bien Qui ils sont Et ils jouent Et ils chatent En réseau Et ils espèrent Et ils tuent des monstres Ils tuent des trolls Et ils roulent sur des mamies Avec leur voiture Et ils souffrent Atrocement Ils s'anesthésient A coup de cannabis A coup de CBD Ils reprennent de l'énergie A coup de cocaïne Ils s'anesthésient A coup de sucre A coup de porno Ils essaient de vivre Dans une catharsis permanente Dans un spectacle permanent Mais ils en sont devenus Des rouages Alors il y a une partie Des jeunes qui sont comme ça Et ça c'est un constat Tristan Mais il y en a Qui sont dehors Juste en train de trouver Un amoureux ou une amoureuse Parce que c'est le printemps Et qu'ils n'en ont rien à faire De venir avec nous Discuter d'un monde meilleur Parce qu'ils sont en train De le faire Et de le vivre Pour de bon Tant mieux Moi je suis très content Qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes Ça veut dire Qu'ils vivent pour de bon Leur vie de jeunes Ok Donc je vous ai dit Ressentir et s'ajuster Et avant même de vouloir agir Non agir Non faire Non violence Et ensuite Se protéger Avant même de Construire à l'endroit Où c'est facile Chaque fois que vous Vous demandez Qu'est-ce que je dois faire Par quel projet je dois commencer Etc En neurosciences On sait que vous n'avez jamais été aussi loin De trouver ce que vous deviez faire C'est un peu comme quand vous cherchez la réponse à une question Et vous l'avez sur le bout de la langue On sait en neurosciences Parce que vous êtes En fait Vous êtes dans une impasse Vous ne la trouverez pas Ah je l'ai sur le bout de la langue Non Vous allez devoir laisser reposer Et 5 heures plus tard 7 heures plus tard Le soir En vous endormant Ah oui J'ai trouvé Vous avez lâché prise Vous avez arrêté de chercher C'est exactement pareil pour vos projets Quand vous vous dites Qu'est-ce que je dois faire pour changer le monde Comment faire pour avoir le bonheur Et tout ça Vous n'avez jamais été aussi loin Le bon chemin est une évidence C'est une évidence Si vous écoutez les signes Si vous écoutez le monde tel qu'il est De quoi est-ce qu'on a besoin ? Et chacun veut participer à son endroit On n'a pas tous besoin de monter des collectifs grandioses De réussir à réunir 500 personnes dans une salle Chacun a sa graine à poser Sa petite goutte d'eau du colibri de Pierre Rabhi A déposer à sa mesure Il n'y a pas besoin de vouloir être grandiose Et les besoins sont évidents Prendre soin des enfants Se nourrir Se soigner Se loger S'entraider S'éduquer Créer de la beauté, de l'art Et raconter une histoire Donc vous savez A quels endroits vous pouvez agir Il y a tous ces endroits-là Aujourd'hui, si le groupe qui est là A des ambassadeurs pour essayer de prendre la députation L'idée va être super Leur process constituant Avec un RIC en toute matière Va être exemplaire Mais ils ont besoin De gens qui savent raconter une histoire Ils ont besoin d'une narration Ils ont besoin d'un média Ils ont besoin d'aller créer Un discours Sur ce qu'ils sont en train de faire Et ça, c'est un des gros morceaux qui nous manque C'est de raconter des histoires C'est que tout ce qu'il y a dans les vidéos YouTube En fait, c'est labile Ça ne tient pas C'est en silo Personne d'autre ne le voit C'est le moment d'écrire C'est le moment de faire des œuvres d'art De faire des tableaux De faire des chansons comme Eric C'est le moment d'aller envahir l'espace culturel De toutes vos créations On prendrait juste les webcams qui sont en cours On mettrait un petit atelier là-bas Il y aurait 20 personnes qui filment On vous prend un par un Et vous dites en trois minutes Dis-moi juste ce que tu as vécu Pendant ces deux dernières années Et qu'est-ce que ça a ouvert comme possible ? Trois minutes Vous auriez des témoignages déjà Pour plus d'un an Tous les jours sur Twitter On prendrait ensemble ici Tous ces gens Et on appliquerait la loi de Linux La loi de Linux c'est quoi ? C'est Linus Torvald Qui développe le logiciel Linux Qui est un logiciel en open source Qui était le concurrent des saloperies De Microsoft et de Bill Gates Et il dit Si j'ai plus de 100 personnes Interconnectées de manière correcte Avec un bon réseau de conscience Les uns envers les autres S'il y en a un qui a un problème Ou une idée Il y en a toujours au moins un Qui peut l'aider Et lui résoudre son problème On est 400 S'il y en a un qui a une idée Il y en a au moins un qui peut l'aider S'il y en a une Et j'en ai vu une Qui ce matin voulait faire une école Mais qui n'a pas de lieu Je suis persuadé Qu'on peut trouver ici Quelqu'un qui aura un lieu Pour cette école Ou qui saura trouver quelqu'un Qui connaît quelqu'un Qui connaît quelqu'un Qui pourra trouver un lieu Pour son école C'est la force de l'intelligence collective Tout seul Je ne peux rien Tout seul Non agir n'a aucun effet Tout seul Agir n'a aucun effet J'ai besoin des autres Quelle surprise L'humain est un être de lien Un être social Un être politique Un être d'amour On le redécouvre en 2022 C'est une chance Mais normalement On n'aurait jamais dû l'oublier On a besoin les uns des autres Pour commencer à être puissant Dans la matière Mais ce n'est pas parce que J'ai rejoint 400 personnes ensemble Que ça va bien se passer On a déjà parlé souvent Edgar Morin aussi Mais c'est le PFH Le putain de facteur humain C'est qu'évidemment Ça va frotter de tous les côtés Il va y avoir des pervers narcissiques Qui vont vouloir prendre la place Des gens qui ont la super idée Meilleure que la tienne D'autres qui veulent faire autrement Et donc il va falloir se donner Des règles du jeu Des règles du jeu Pour arriver à interagir correctement Et ces règles du jeu Il n'y a pas besoin Qu'elles soient finalisées Une fois pour toutes Il n'y a pas besoin Qu'elles soient parfaites Il n'y a jamais besoin Que les projets soient parfaits Il y a besoin De pouvoir traverser le conflit Et ça c'est peut-être La clé que je pourrais donner Pour les collectifs aujourd'hui Est-ce que vous avez Des processus de résolution de conflit Est-ce que vous êtes capable De faire qu'une tension Une embrouille Un truc qui est larvé depuis longtemps Arrive à devenir une force Que vous vous transformiez au passage Soit en excluant quelqu'un Soit en excluant quelqu'un d'un rôle Soit en changeant son rôle Au sein de l'organisation Soit en changeant l'organisation Et ses règles du jeu En faisant évoluer les raisons d'être Et en fait de toute manière A la fin vous allez sortir Par le haut du conflit Ça va vous faire grandir Parce qu'il y a plein de collectifs Qui se sont assemblés À cause de la pression externe Ça commence avec les gilets jaunes Mais ça continue ensuite Avec le Covid etc Par la pression externe Ils se sont mis ensemble Comme si c'était une bulle de savon Qui tenait par la... Enfin il faudrait que je prenne un autre exemple Mais une bulle qui tenait Parce qu'on appuie dessus à l'extérieur Et au moment où on appuie moins dessus À l'extérieur Qu'est-ce qui se passe ? Elle s'effiloche Elle est en décohésion Il y a plein de collectifs Qui se sont formés pendant le Covid Qui aujourd'hui sont en décohésion Ils sont en train de partir en fumée Parce qu'il n'y a plus vraiment de contrainte Mais moi c'est exactement ce que je ferais Si j'étais au pouvoir J'aurais laissé se former des groupes En leur mettant en maxi pression Je la relâche Et une fois qu'ils sont complètement dissipés Bam ! Et vous savez Qu'on a des pervers tordus au pouvoir Vous le savez ! Vous savez qui ils sont Et vous connaissez leur projet Je vous en ai parlé C'est le projet transhumaniste Faire de vous des rouages Vous mettre dans le métaverse Réussir à vous piquer toutes les trois semaines Avec la dernière saloperie qu'ils ont trouvée Ils n'ont pas d'inhibition Ils n'ont pas de respect pour la vie Ils n'ont pas de respect Ça va, on le sait Est-ce qu'il y a besoin de continuer à en parler ? Merci J'ai vu beaucoup de collectifs Qui se sont formés sous la pression Ils se sont rejoints Ils ont trouvé des gens Et ensuite ils ont commencé à être Des fils de déploration Je t'envoie la dernière de Véran Je t'envoie la dernière sur Twitter Le dernier article de Le Monde dégueulasse Le dernier truc diffamatoire Passer son temps Oh là là, dans tel pays Ils sont en train de mettre la pression À Shanghai, c'est horrible Ils mûrent les gens Tout ça Vous prenez de l'énergie en vous mettant en lien Et vous la perdez intégralement En nourrissant des choses toxiques Je reviens sur la question de l'attention De Matthew Crawford C'est vous qui choisissez à quoi vous voulez prêter attention Le monde est le monde Il est comme il est Mais la charge La tonalité émotionnelle Que vous allez mettre sur ce monde Tel qu'il est Ça c'est vous qui décidez Et c'est votre liberté Alors il y a d'autres collectifs Qui se sont rejoints en présentiel Et qui se sont fait des soirées Covid À refaire des fils de déploration Mais en présentiel En buvant un petit coup Et en mangeant C'est plus sympa encore Que sur un fil télégramme Mais c'est pareil C'est à la fin ça vous plombe Et il y en a qui en sont encore là Au bout de deux ans Qui sont jamais passés à autre chose Ils sont encore en train d'essayer De trouver le millimètre de mobilité Du pot de confiture Comme ça Mais ils emploient pas le bon outil Ils ont pas le bon torchon Ils ont la main mouillée Ils s'envoient des trucs dégueulasses Sur qui va être élu Qui va pas être élu On s'en contrefou Vous pouvez utiliser Enfin moi je m'en fous Mais vous pouvez Il y a une science Qui est en train de se développer Qui s'appelle la brigitologie C'est une science pointue C'est assez technique C'est compliqué au niveau générationnel Et généalogique Il y a vraiment du boulot à faire Même au niveau génétique Phénotypique Tout ça Ça pose plein plein de questions Si vous tirez le fil De la brigitologie Vraiment vous pouvez aller assez loin Pour comprendre notre monde Tel qu'il est aujourd'hui Alors vous pouvez tirer un fil Comme celui là Mais dans ce cas là Il faut que ce soit un jeu Et que vous vous en serviez Que vous vous serviez de la force de l'adversaire Il y a des gens qui Pour faire passer des informations Sur les effets secondaires du Covid Ont utilisé le hashtag Où est Jean-Michel C'est malin Ils ont pas parlé de Jean-Michel En fait on s'en fout de Jean-Michel En vrai Mais ils ont utilisé ça Parce que ça permettait De montrer Ah on est à plus 350% de morts Chez les joueurs de la FIFA Cette année Sur le terrain C'est vrai C'est ça qui se passe Sur les terrains de foot On est chez les athlètes À X% Sur des statistiques Vraiment dégueulasses Sur ce qui se passe Chez les jeunes En termes de myocardite Etc Ils ont utilisé Le hashtag Où est Jean-Michel Donc l'idée C'est pas de nier Le monde tel qu'il est Je vous demande pas De vous mettre la tête Dans le sable Et d'être une autruche C'est de dire J'ai pas besoin d'en parler plus Par contre Je vais essayer de palper Dans ce qui se passe A quel endroit Je vais pouvoir être efficace Dans mon action Si vous palpez Ce qui se passe On vous dit Vous allez avoir Des pénuries alimentaires Si vous montez Des associations Aujourd'hui Pour de l'agriculture paysanne Avec des amaps Etc Elles seront remplies Tout de suite Mais grâce au système Et si vous avez pas De paysans Qui peuvent s'installer Vous allez enfin Peut-être réussir A pouvoir parler Avec un maire Pour dire Il y a un projet De Ikea Et de Decathlon Mais est-ce qu'on peut garder Ces terres agricoles Pour des jeunes Qui s'installent en bio Vous allez enfin Pouvoir le faire Grâce au système Grâce à la pression De Il n'y a plus de blé L'Ukraine Tout ça Donc Restez à l'écoute De ce qui se passe Et l'utiliser Comme en Aïkido Comme dans les arts martiaux Prendre la force De l'adversaire Là où elle est Mais surtout pas Vous en nourrir Vous vous en foutez Les pénuries Vous n'avez pas passé Votre vie à paniquer Vous faites ce qu'il y a à faire Et ça fait bien longtemps Que vous auriez déjà dû le faire Est-ce que vous êtes en lien Déjà Avec tous les agriculteurs À côté de chez vous Pour vous nourrir Est-ce que vous êtes résilients Avec des gens Qui savent faire plein de trucs différents Dans vos petits groupes d'amis Ou est-ce que vous êtes Que par corporation Et donc Il n'y a que des médecins Ou que des pharmaciens Et Ben non Il n'y a pas d'agriculteurs Parce qu'on est dans le monde Des gens propres Et Au contraire Vous n'êtes que agriculteurs Mais vous n'avez personne Pour vous soigner Et prendre soin de vous Et ça ne va pas non plus Donc l'idée C'est d'arriver à créer Des groupes Très pluridisciplinaires Qui sont ouverts À plein de champs possibles Et de palper L'actualité Pour aller chercher Où est-ce que mon action Va être justement dirigée Ressentir et s'ajuster Non agir Écouter le monde tel qu'il est Prendre Le monde tel qu'il est Comme une chance Macron est votre petit maître Ça fait mal Macron sait Yoda Est-ce que vous arrivez à changer À ce point le regard Pour le remercier Dire merci Tu vas faire prendre conscience À toutes Plein de franges bourgeoises Qui n'ont rien compris De ce qui s'est passé jusqu'ici Et qui vont devoir se prendre Dans la gueule Le totalitarisme De manière extrêmement brutale Dans les cinq années à venir Pour enfin Se mettre en mouvement Merci pour ça Je n'aurais pas su le faire Je vous ai déjà raconté Mais c'est vraiment Ce changement de regard Vous n'êtes pas obligés D'applaudir Mais enfin Comme vous voulez Ça fait plaisir Mais On a essayé Pendant un an et demi De réinformer Sur les traitements Etc Sur essayer de mettre Les gens en action Et en fait Il a fallu juste le 15 septembre Un discours Et en une soirée Après en une semaine Les groupes réinfo-covid Ont pris plus 800% De croissance En termes d'inscrits Ça c'était pas nous C'était Manu Ça veut dire que notre rôle C'était pas d'essayer À tout craint De convaincre des gens Qui ne pouvaient pas Être convaincus C'était d'être prêts À les accueillir Une fois qu'ils seraient tombés Et il y a plein de collectifs Qui sont pas encore prêts À accueillir Qui se renferment sur eux-mêmes Sans pont Avec le monde tel qu'il est Qui voudraient faire le monde parfait Dans leurs petits phalanstères Dans leurs petites bulles Privilégiées De leur cercle de permaculteurs Au fin fond du Ovar C'est une illusion Il y en a eu Qui ont essayé de faire ça Qui ont brûlé leurs papiers Vous savez la fraude Du non légal Etc Qui ont dit Non non mais nous On fait plus partie De cette société Fil de rappel élastique Direct En pleine gueule On vous prend vos enfants Vous allez au poste Vous êtes en taule Etc C'est ça qui se passe Le système est extrêmement brutal Vous ne pouvez pas Tourner le dos à l'adversaire Vous vous prendrez un coup En art martial Vous n'avez pas le droit De partir du combat Vous y êtes Et c'est comme ça Et le combat Ouvre un espace Complètement inattendu Où le temps se dilate Où les possibles Se multiplient Alors même que vous semblez Être contraint Que la tyrannie augmente Vous n'avez jamais été Aussi actif A transformer le monde Ça fait deux ans Que dure le Covid Vous avez l'impression Que ça fait dix ans Que le temps s'est dilaté Vous êtes sortis Des ressources De vous-même Que vous ne soupçonniez Même pas L'espace martial L'espace du combat Est une chance Il permet la transformation S'il n'y a pas de combat S'il n'y a pas de frottement dur Avec la matière Telle qu'elle est Il n'y a pas de transformation Il y a une bulle d'idéal Certains feront leur métaverse Permacol Au fin fond du Larzac Ou je ne sais pas quoi Mais ils seront rattrapés Ce sera une illusion On doit faire avec ce qu'il y a Ici et maintenant Ik et nunc Vous ne pouvez pas savoir Ce qui va se passer Dans trois mois Vous ne pouvez pas dire Ce qui va se passer Dans deux ans Vous devez juste faire avec Il y a un truc très important Et je reviens dessus Avant de finir Et qu'on passe Peut-être à une interaction C'est l'idée du récit Je reviens dessus Je vous ai dit que C'était le moment D'aller gratter votre créativité D'aller témoigner D'aller parler D'aller faire des chansons D'aller faire des films D'aller marquer dans la littérature Faire des livres En auto-édition De raconter ce qui s'est passé Parce que l'être humain C'est un être de blabla C'est un être de récit C'est un être qui raconte des histoires Ça fait plus de 80 ans Que les Etats-Unis nous racontent Mensonge sur mensonge Sur mensonge Tout ce que j'ai découvert en deux ans C'est proprement époustouflant Le niveau de mensonge Dans lequel on vit Ne font que raconter des histoires On doit reprendre la maîtrise Là-dessus C'est le dernier point Que je voudrais aborder avec vous Il faut reprendre la capacité A gouverner Le système technique Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous tapez Louis Fouché Sur Google aujourd'hui Vous avez dix nymphartiques dégueulasses Qui disent que je suis un gourou D'une secte d'extrême droite Qui appelle à la violence Que je fricote avec des néo-nazis Et que je maltraite les patients Ça c'est moi C'est ça qui a marqué sur Google Si vous regardez sur Wikipédia Je suis un gourou D'une secte d'extrême droite Qui appelle à la violence Et je suis fricote avec des néo-nazis Et je suis anti-science Etc Et voilà Donc pour le moment L'histoire qui est racontée Et l'histoire dominante C'est celle-là Pour la majorité de nos concitoyens Encore une fois Est-ce qu'on peut regarder ça Comme une chance Et dire Ça vient m'apprendre Là où je dois travailler Je dois être capable D'indexer des choses dans Google Comme j'en ai envie Je dois être capable De créer Des alternatives à Wikipédia Des universités citoyennes Ouvertes Libres Mais non seulement Pour les informations Historiques Médiatiques Immédiates Journalistiques Mais aussi pour la santé Pour l'histoire collective L'histoire Tout ça Ça ouvre des champs de travail Des champs de possibles Pour vos jeunes Qui sont derrière leurs écrans Ça c'est un des trucs Qui peuvent investir Ils vont avoir des compétences Ils vont peut-être savoir faire ça Comment faire le search engine optimization Et ça rejoint la question De la gouvernance des outils Le gros du problème De ce qui nous arrive C'est la dépossession de l'outil La prolétarisation Ça s'appelle Être prolétaire Ça veut dire Ne pas posséder son outil de travail Plus loin Chez Stiegler C'est un penseur Bernard Stiegler Qui a beaucoup travaillé Sur la technique et la culture Dans un groupe Qui s'appelle Arts industrialis Et qui dit Tous les systèmes techniques Aboutissent en ce moment A la prolétarisation intégrale des agents Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? La perte des savoirs La perte des savoirs faire La perte des savoirs être La perte des savoirs théorisés Dit autrement avec un exemple Aujourd'hui un médecin Ne sait rien Ne sait rien faire Ne sait rien théoriser Ne sait même pas être Un médecin Je vais l'expliquer un peu plus avant Parce que sinon Le conseil de l'ordre Va me tomber dessus Mais Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'aujourd'hui Nous recevons nos savoirs directement De la direction générale de la santé De l'ARS Des sociétés savantes Et je discutais encore hier Avec un collègue réanimateur Un ami Qui m'a dit Mais moi tu sais sur la vaccination C'est pas mon domaine Je connais rien Je veux pas savoir Je fais confiance Mais si toi tu sais pas Médecin Qui sait ? Plus personne ne sait Seuls ceux qui maîtrisent Le système technique De création du savoir Et le système technique De la vaccination Savent C'est pareil avec la monnaie Qui parmi nous tous Alors là on est dans une foule De gens éclairés sûrement Mais c'est comment on crée la monnaie Qui gouverne la monnaie ? Qu'est-ce que c'est la monnaie au fond ? On est prolétarisé A tel point qu'à la fin Votre argent N'est pas votre argent Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais vous donner un exemple Très pragmatique Carole, mon épouse A travaillé De septembre à octobre À l'Institut Hospitalo-universitaire De Marseille Elle est Hospitalo-universitaire Ils ont tardé A lui envoyer sa lettre Pour la suspension Parce qu'elle est au conseil de fac Elle devait devenir professeure Du coup ils étaient un peu Dans leurs petits papiers Ils hésitaient un peu C'est plus facile De donner un coup de pied Au pauvre bancardier Et donc ils ont tardé Ils ont attendu le 9 octobre Elle a travaillé Tous ces jours-là Du 15 septembre au 9 octobre Puis le 9 octobre On a reçu une lettre Vous êtes suspendu Bon, soit Puis on a reçu une autre lettre En disant Vous devez rembourser Le salaire de septembre Pardon ? Elle est venue travailler Tous les jours Elle a montré Elle a signé Elle a fait un test Tous les trois jours Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Sûrement pas Le Covid n'a pas rétabli l'esclavage Que je sache Donc non Bon, le temps se passe Et pour aller à une conférence en Suisse Je commande des livres Chez mon éditeur Pour pouvoir les vendre Pour gagner un peu de sou Parce que je n'ai plus de travail Et mon éditeur me dit Non, ça ne passe pas Ton virement, il ne marche pas Ah bon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Erreur 54Z-62 Ah bon ? Mais c'est quoi ça ? Je ne sais pas Demande à ton banquier Allô ? Monsieur le banquier ? Ah, c'est l'administration Qui a bloqué votre compte Ah bon ? Comment ça ? Ils ont bloqué mon compte ? Oui, apparemment Vous devez rembourser Le salaire de Carole Fouché Mais ce n'est pas moi Je ne suis pas suspendu Je suis en dispo Je m'en fous Mais on est en compte commun Parce qu'on est marié En communauté des biens Donc j'appelle mon avocat Qui dit Ah chouette ! Il est un peu dans cette logique De l'aïkido Il dit Ah chouette ! Ça me fait une ligne de plus À mettre dans le truc Harcèlement sur Louis Fouché Ouais, enfin bon Là tout de suite Comment on fait ? Je ne sais pas Bon, bah Ce n'est pas grave On va vivre avec du cash On va donner un coup de couteau Dans le matelas On va récupérer Ce qu'on avait caché Et puis Et puis on va vivre avec ça Ce sera très bien On verra bien Et puis on reçoit Un nouveau mail Disant Ah bravo Votre compte est débloqué Vous avez réglé Votre compte en cieux Avec l'administration Ils ont saisi l'argent Directement sur le compte Votre argent N'est pas Votre argent Aujourd'hui c'est moi Demain C'est n'importe quelle institutrice Qui refusera d'être vaccinée Ou qui refusera Ce qu'on lui dira de faire Demain C'est parce que vous serez allé Dans les calanques Sans le QR code C'est ça qui se passe À Marseille en ce moment Cette société n'est pas désirable Et bien sûr Il ne faut pas Y aller Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut se réemparer De la question monétaire Admettre que notre argent N'est pas notre argent Effectivement Ne sera pas une assurance Contre la mort Qu'il faut le remettre En circulation Il faut qu'il nourrisse De vrais projets Des maisons de santé Des écoles Des fermes en permaculture Des boulangers bio Des collectifs Qui font des médias Des groupes Qui cherchent à reprendre Le pouvoir Au niveau De la députation Au niveau politicien L'argent doit être remis En circulation Et on doit passer Les élections sont truquées Ce sera celui Qui a été décidé Par Jacques Attali Noam Yuval Harari Et puis Klaus Schwab Donc c'est pas A la fin c'est Donc à la fin Ne dépensez pas D'énergie au mauvais endroit C'est un principe En permaculture Combien je mets d'énergie Dans le système Pour combien j'en récupère J'ai vu plein de gens S'engouffrer Dans la question politicienne Mais la question politicienne C'est une illusion Si vous n'avez pas Les médias De l'argent Une capacité A raconter des histoires Un bon système De prise de décision Un soutien citoyen Impeccable Avec un vieil Community management De tous les activistes De votre parti Etc Si vous n'avez pas ça Et que vous pensez juste Que parce que vous Vous êtes plus grand Plus beau Plus fort que les autres Vous allez y arriver C'est faux Nous sommes dans La société du spectacle De Guy Debord Il a écrit deux textes Que vous pouvez regarder Qui sont très compréhensibles Ils s'appellent La société du spectacle Et les commentaires Sur la société du spectacle Qui racontent Tout ce qui nous arrive Le fait qu'on vit Dans le Truman Show Qu'on vit dans la caverne De Platon Que tout est faux Et il y a un moment Il faut crever Il faut crever le décor C'est la dernière chose Que je voudrais vous dire C'est Ok Vous allez nourrir Sur le temps long Un récit d'après Fait d'école Désirable Fait d'alternatives Qui pourront devenir L'institution désirable Des systèmes de soins Des systèmes démocratiques Un rapport à l'environnement Au vivant Qui soit plus juste Mais là tout de suite Le réel C'est que vous avez un ennemi Vous ne pouvez pas faire sang Vous avez des pervers Complètement ivres de sang Au pouvoir Et qui veulent vous mettre à genoux Il faut juste le regarder en face Sans peur Regarder sans peur un ennemi C'est commencer à pouvoir le combattre Est-ce que là A 400 Vous avez décidé sur le VAR Ce que vous faites en septembre Si jamais on demande un QR code Pour les enfants Pour rentrer à l'école Pourtant vous savez Qu'on vous emmène là-bas Vous savez que c'est le programme Est-ce qu'on a un plan blanc ? Est-ce qu'on est capable de dire Ouais ouais On va activer Là il y a 70 retraités Ils vont s'enchaîner tous les jours Sur 12 lycées 12 écoles 12 collèges En plus on est en accord Avec les proviseurs Et tout ça Parce qu'ils pensent aussi Qu'il y a un problème Donc on a pris contact Avec les proviseurs Ils vont s'enchaîner devant On va leur apporter des toilettes sèches Et puis de quoi manger Et puis les relayer Toutes les 4 heures Et puis faire que ça dure On va les filmer Il y aura Vécu Il y aura Machin Le Média Citoyen Il y aura tous les autres Qui seront là en permanence En train de regarder ce qui se passe On va faire de la mousse De la mousse De la mousse On aura prévu des communiqués de presse Pendant un mois et demi On est capable de tous les jours Bam 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 On aura prévenu On aura des diplomates Des gens qui sont prêts À aller négocier Avec les recteurs d'académie Avec le ministre de l'éducation nationale On a Ces mêmes diplomates On a des porte-parole Qui sont prêts à aller dans les médias Qui ont déjà Les numéros de téléphone De Pascal Praud De Gérard De je sais pas qui De machin Qui sont prêts à y aller Leur discours a déjà rodé On a déjà bossé avec eux Pendant tout l'été Alors s'ils disent ça S'ils disent ça Qu'est-ce que tu fais ? On fait des jeux de rôle On sait qu'on va nous dire Mais vous empêchez les enfants D'aller à l'école C'est insupportable D'accord On a des écoles Vous savez quoi ? Dans le chapiteau ici Là on est prêt à recevoir Huit classes différentes On a déjà les cours Qui sont prêts Les programmes Qui sont prêts Les professeurs Qui sont déjà prêts À se relayer Pendant un mois et demi On a des L'école elle est même Plus sympa que l'école Que vous allez leur faire faire Normalement Est-ce que vous êtes capable De bloquer des choses D'aller plus loin Dans la résistance civile Et ça c'est pas compliqué Non plus À partir du moment On est nombreux Dans l'action non-violente Il y a toujours cette idée Du blocage Du boycott Quand vous faites un truc Tout seul Ça marche pas Mais quand vous le faites À très nombreux Ça marche très bien Chacun d'entre vous Prend un sac poubelle Et d'une manière Ou d'une autre Avec une perche télescopique La gaffe pour la piscine Parce que dans le Var Il y a beaucoup de piscines Enfin le truc là Le filet là Pour l'épuisette Vous mettez Votre sac poubelle Sur la caméra De télésurveillance Il n'y a plus De caméra de télésurveillance Vous êtes capable D'aveugler une ville entière À vous tous En une soirée Et ensuite De travailler autant Que vous voulez Pour travailler sur ces choses là Il y a toujours L'idée de la sanction Quelle sanction vous risquez Au niveau judiciaire Vous le savez Vous avez un avocat Vous avez une caisse Vous avez déjà prévu Et dimensionné Le pognon Dont vous allez avoir besoin Et donc les gens Qui vont y aller Ils ne vont pas canner en route Ils savent ce qu'ils risquent Ils savent comment on va les aider Ils ne vont pas Ils ne vont pas se déballonner Et vous avez déjà prévu tout ça Et fin août Vous faites quelque chose Que vous appellerez Event 201 Ah oui C'est déjà fait Je suis bête Event 204 Erreur 404 Par exemple Vous faites la répète Puis une fois Que vous avez fait Votre petit mode d'emploi Sur le Var Ou juste sur Toulon Vous mettez en lien Avec d'autres Et vous regardez Et si on faisait tous ça En même temps En France Combien de temps Leclerc a tenu ? C'est fini ? Juste pour vous donner une idée De la puissance De ce type d'action Combien de temps Leclerc a tenu Quand il a été question Qu'il mette un pass sanitaire A l'entrée des Leclerc Vous vous souvenez ? Trois jours de boycott Je crois Pas plus Ils ont fait Ouais non ça va On déconneit C'est bon C'est à dire Si vous touchez au cash flow Si vous touchez au revenu Vous gagnerez Et donc ça Ça s'organise Il faut être patient Méthodique Et déterminé Le truc Encore une fois Dernière chose C'est qu'en permaculture En faisant ça Si vous organisez vraiment Cette erreur 404 Vous allez créer des écoles Vous allez faire des flux D'approvisionnement de nourriture Vous allez pour de bon Faire un système démocratique Au sein de votre petit groupe Avec une constitution Des règles du jeu Une traversée du conflit Vous allez établir Qu'à certains endroits Ça peut être pyramidal À d'autres endroits Ça doit être en gouvernement À d'autres endroits Ça doit être le RIC Vous allez accepter l'idée Que tout ça peut coexister En fait Vous allez faire Du prétexte De vous défendre Une occasion De construire Le monde meilleur Et là Je peux vous dire Qu'il y a de l'énergie C'est une proposition Il y en a plein d'autres Mais je vous laisse le micro Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada